Hello les gus, c'est dimanche, c'est Véronaville, et du coup on va aller chez les Capes, car c'est un nouveau tour de famille. Thibault, il va devenir vieux dans cet épisode à mon plus grand désarroi, le beau BG. Il est presque au niveau 10, donc il va réussir à faire son truc à long terme. Il était tombé amoureux de Denise, Rolietta. Et je sais en plus si elle était enceinte ou pas à la fin de l'épisode précédent. Ah oui, c'est qu'il avait retrouvé la flamme avec Miranda. On verra s'il y aura de l'adultère. Ah, ben nous avons notre réponse ! Il veut parler avec quelqu'un ? Ben, t'iras parler avec ton oncle. Oh, ils sont devenus les meilleurs amis ! Qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Mais qu'est-ce qu'elle joue avec des loups-garous alors qu'elle est enceinte ? Normalement, j'ai enfin mis le mode qui enlève les mauvaises herbes. Mais va à l'école ! Je crois que cet enfant est buggy. Est-ce qu'il veut bien aller à l'école maintenant ? Mais oui, on sait pas pourquoi il voulait pas y aller. Le petit hippie du cul. C'est des trucs à poissons ici ! Je ne comprends pas. Il est revenu de l'école avec qui ? Laurent Cap. Est-ce qu'il Laurent Cap ? Ah, mon disier Mercutio, tu as beaucoup de win-win au téléphone ! J'ai adoré notre rendez-vous précédent. Let's go ! Allez, dîner botanique chez Bernard. Il a pas du tout faim ! Bon, tant pis. Ils pourront faire de la chicha au moins. What ? Mais pardon ? Comment ça, ça m'habille en bas de construction ? Attendez, mais quoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Denise a disparu. Ah, mais elle m'attend toujours. Est-ce que cette fois, ça va marcher ? Merci cette fois, mon gars. Chez Vérona Ville, ça commence à puer niveau message d'erreur. Dernier verre chez moi. J'aimerais bien Denise devenir la dame de compagnie de Tybalt quand il est vieux. Titi va arriver. Elle veut se marier à nous ! Quand il devient vieux, là, à la fin de la semaine, il a une folie. Et il a du monde en mariage. Ah oui, mais c'est vrai qu'il est vivé maintenant ! Je me demande pas si les gens ne font pas la recherche de mes mauvaises herbes. J'ai enlevé mon mode pour les plantes. On verra si c'est ça qui pose le problème. Mais c'est le seul truc qui a changé depuis la dernière fois que j'ai joué, quoi. Ressayons. Toutes les mauvaises herbes sont revenues. Donc je me dis, est-ce que j'aurais dû les supprimer avant de mettre le mode ? Ça aurait été peut-être mieux. Et pourquoi j'ai un lavabo ici ? Mais c'est quoi ce quartier ? Mais pourquoi arracher les mauvaises herbes ? 6h, c'est l'anniversaire du psy qui est... Dans un élan d'émotions, Tu demanderas un fiancé à Denise. Ils déménageront et se marieront dimanche. Et il a besoin d'un point de charisme pour le travail. Pour le travail, hein ? Bah, il va nous faire ça. Pourquoi il a une boîte de céréales ? Ah, c'est qu'il a donné à bouffer au truc, là. Oh, oh, non. C'est que des garçons ! Lorenzo, quand Marco va grandir, je vais leur swapper les chambres. Donc c'est pour ça que j'ai encore rien fait pour Lorenzo. Elle veut 10 enfants maintenant, c'est devenu une Titania ! On lui le bloque. Puisque bien entendu qu'on va en rembrier. Est-ce que ça va marcher directement ? Yes ! Oh, non, j'ai de vous oublié un anniversaire ! Mais c'est pas possible, bordel de cul ! 5. À la famille, comme ça, d'Aaron ! Et il aime les bonnes cuisiniers ou cuisinières ! Ah, mais c'est toi qui pue ! Mais ça, c'est l'assistante sociale qui fait ça ! Je vais faire un petit relooking et je le trouve grave cute. Et lui, il a une promotion, donc peut-être qu'il va attendre son truc à long terme. Ce serait cool. C'est un peu la course, hein ? Non, 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 non ! Ah ! Bon, en même temps, si je la faisais pas trimmer... Ouais, elle, elle va pas bien du tout, hein. Euh, qu'est-ce qu'elle a ? Vous êtes pas très nettes, madame ! Ok. Ouh, il y aura plein d'anniversaire demain ! Et eux, j'aimerais bien qu'ils retournent le bébé. Ah, ok, elle est retournée enceinte. Bon, il va pas aller chez les mâles ce soir, il va sécher. Il y a vraiment trop de gens qui habitent dans cette baraque. J'ai envie qu'ils finissent ses ponts pour essayer d'avoir une promotion. Yes ! Et on ira organiser fête anniversaire. Il va aller papoter un peu à tout le monde. Et puis, tu peux approcher Lorenzo. J'ai fait une petite chambre d'ado là, au milieu. Oh, yes ! Il arrivait au niveau 10 ! Il a eu son désir à long terme, c'est tellement bien ! Et j'ai pas encore réussi à faire la bromance T-Balt, T-Mercutio. Je suis désolée pour tous ceux qui attendent ça. Pourquoi mon bébé n'a pas grandi ? Bon, apparemment, mon bébé est bugué. Ce bébé est le démon. Non, j'ai oublié l'anniversaire de T-Balt ! Bon, on va lui faire un petit gussy-up. On n'avait pas eu la soirée mal ! Je me suis dit qu'il était touché par la calvasse, mais du coup, il avait un peu amélioré sa moustache. Titi et mémé vont aller au pub les deux. Tant pis pour les mâles cette semaine. Lui, il connaît pas beaucoup d'ados. Il passera un coup de fil à Rose. Il veut faire son premier baiser. En vrai, on pourrait être tenté avec Rose. De toute façon, elle aspiration à l'amour. Donc, on pourrait essayer de l'inviter. Vas-y, va attendre au bout, là. La famille, ils peuvent se démerder en haut. Ah, et de la troupe boring. Ouais, ok, ils se plaisent pas. Au moins, ils vont devenir amis. Jouer, chatouiller et dire au revoir. Ils vont sortir et demain, ça sera mariage. Ou pas, parce que peut-être que Mercutio va s'opposer au mariage. Ok, ils vont commencer par chanter avec T-Balt. Parce qu'il semblerait qu'il aimerait un petit rendez-vous. Et que T-Balt aussi ! Regardez comme ils sont in love, en vrai. Mais comment ça, ils peuvent pas se pécho ? Oh non, je suis si déçue ! Ah oui, il y a Puck. Il fut 100 ans où ils se détestaient. Blabrobon, ce sera pas pour maintenant. Parce qu'apparemment, ils peuvent pas se pécho. J'ai ce bug avec les vieux, des fois. Les vieux peuvent pas draguer les adultes. Qu'ils vont rentrer à la barraco. J'en peux plus, T-Fanny. Il me reste un jour. Mais je t'ai pas invité ! Tu t'es incrustée ! Allez, j'ai fait le minimum d'efforts. Mais c'est pas trop grave. On va organiser fête mariage ! Mariage neigeux, mariage baiseux ! La mariée est venue, ça c'est bien. J'ai un début de migraine avec cette famille, c'est horrible. Et puis nous, on va aller se marier. On a une nouvelle madame Cap. Je lui ai bloqué les vacances. Parce qu'en soi, il pourrait. Non mais c'est une blague. Tu vas aller trouver une maison. Elle fait quoi comme travail, Denise ? Présensible d'équipe. On a un autre gosse qui va arriver en plus. Déjà ? Mais le matriarcat des Cap, là, il en prend un coup, hein ? Léonardo ? Vous êtes sûr où on voulait faire un prochain tour de famille ? On peut s'arrêter là ! On est lundi, je vais les laisser. Que dire, à part que cette famille m'a donné une migraine ? Pas grand-chose. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater aucun épisode de Véro la Ville. Et aussi, n'hésitez pas à me commenter ce qui se passe dans le vôtre. Parce que j'ai vu plein de gens qui ont commencé un let's play à Véro en même temps que moi. Donc n'hésitez pas à marquer tout ça. Nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo ou un live. Et je vous souhaite un bon dimanche. A plus, les gus !